Yo le peuple, nouveau décor, nouvelle ambiance, c'est toujours un jour un album. Je suis Solomony du blog Afro Vibes et aujourd'hui je te dis trois choses à savoir sur l'album Kaba de Pamela Badjogo. Alors, Kaba, c'est un album trois étoiles. Pamela Badjogo s'est entourée de trois maçonnements de la scène africaine en Europe. On retrouve à la production Kwame Yeboa qui est notamment connu pour être le directeur musical de Cat Stevens et le guitariste attitré de Craig David. Ensuite, on a Blic Bassy qui est aussi à la production et qui est notamment connu pour avoir été un des sociétaires du groupe Makaz qui était très connu au début des années 2000. On retrouve aussi Lokwa Kanza qui l'a assisté au niveau vocal en tant que coach vocal sur l'album. Et sans surprise, on comprend mieux pourquoi cet album est arrivé jusqu'en sélection, pré-sélection pour les Grammys. Il est vrai que la carrière de Pamela Badjogo a surtout démarré au Mali et elle a construit tout ce qu'elle a accompli aujourd'hui en partant du Mali. Mais sur cet album, elle s'est assurée de s'entourer de pas mal de Gabonais. Mais on retrouve d'ailleurs la chanteuse Seba à l'écriture de certaines chansons. La chanteuse Nanou qu'on a vue dans The Voice Afrique Francophone qui passe dans les cœurs, qu'on entend dans les cœurs. Et puis MC Esson en tant que co-auteur sur un des titres de l'album, le titre en français d'ailleurs, Petit Caillou. MC Esson qui nous regarde de quelque part dans Libreville. MC Esson, on te salue de là où tu es. Coucou! Là, je ne veux pas vous parler de l'album particulièrement, mais plus de l'artiste. En 2007, elle va participer à Kass Sangha. C'était une sorte de télé-réalité qui était diffusée sur Afri-Cable, la chaîne malienne. La télé-réalité était inspirée de sa académie. Et elle va arriver deuxième du concours. Et après ça, elle va passer une audition en face de Michel Oslo, s'il vous plaît, le producteur de Kirikou. Dans les studios de Ali Farka Touré. Les connaisseurs connaissent. Et c'est ainsi qu'elle va se retrouver sur la bande originale du film Kirikou, une Gabonaise, s'il vous plaît. Qui a participé au film Kirikou en tant que chanteuse et choriste. C'était Solomony du blog AfroVibes pour un jour un album sur GestorMedia. Je t'ai parlé de Pamela Badjougou. Dis-moi ce que tu ne savais pas. Et surtout, en commentaire, dis-moi de quel artiste ou de quel album tu aimerais qu'on parle. Merci. 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 Merci.